Voici comment je récolte les graines de mes œillets d'inde. J'ai positionné des œillets d'inde auprès de mes pieds de tomate dans mon potager et je souhaite récupérer les graines de mes œillets d'inde qui, je précise, sont non hybrides. Je récupère les fleurs fanées des œillets d'inde, je les ouvre et j'en retire beaucoup de semences. Ça ressemble à des petits plumés. Voilà, voilà tout ce qu'on peut retirer d'une fleur fanée des œillets d'inde. Vous pouvez effectuer un semi sous-abri de février à mars et repiquer une fois courant avril avant de mettre en place au mois de mai. Installez vos œillets d'inde près de vos tomates ou rosiers pour lutter contre les pucerons. Pourquoi acheter dans les grandes surfaces ou les magasins spécialisés des godets d'œillets d'inde pendant que la nature vous donne l'opportunité d'avoir des milliers de semences et pour 0€. Il vous suffit de récupérer les fleurs fanées de vos œillets. Mais je précise bien des œillets non hybrides. Voilà, à vous de jouer maintenant ! Rien de plus simple pour récupérer des milliers de semences. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ... – Sous-titrage FR 2021